En France, nous sommes tous donneurs d'organes, sauf si nous avons exprimé notre refus sur un registre officiel. C'est plutôt une bonne loi, mais pour que cela fonctionne, il faut impérativement communiquer sa position à ses proches, à son entourage. Le fait de communiquer sa position permet deux choses. D'abord, garantir la sérénité de ses proches. En connaissant votre position, ils seront beaucoup plus à l'aise pour la communiquer au médecin si un jour la situation devait se présenter. Et puis, c'est également la meilleure façon d'être certain que votre décision sera respectée. Donc finalement, sur le don d'organes, une seule chose à avoir en tête, parlez-en à vos proches, donnez votre position pour qu'ils la connaissent. Depuis le début du MOOC, vous avez découvert les différents dons de vie, vous avez compris ce qu'ils sont et quel est leur rôle. Tout l'enjeu à présent va être de faire passer le message aux personnes qui vous entourent. Pour cela, il est indispensable de savoir adopter le ton juste. Le ton juste qui ne sera ni dans la culpabilisation, ni dans le larmoyant, ni dans le pathos, mais bien dans l'enthousiasme, dans l'élan de vie. Pour vous aider à mieux comprendre quelle est la meilleure façon de faire passer le message, vous allez découvrir de petites mises en situation que nous commenterons ensuite.